... L'album grand format que les éditions de la Martinière consacrent à Josephine Baker et à la Revue Nègre offre davantage qu'un simple recueil d'illustrations. Son propos est double. Raconter la fabuleuse révélation que fut la Revue Nègre, menée par Josephine Baker au Théâtre des Champs-Elysées en 1925, et offrir la reproduction de l'album de lithographie que le grand affichiste Paul Collin publia deux ans plus tard sous le titre Tumulte Noir. Natif de Saint-Louis, Missouri, elle a 19 ans quand elle stupéfie la capitale. Un corps magnifique, une liberté de mouvement inédite, où l'humour le dispute à la provocation, un sens du rythme. Paris, déjà fou de l'art africain, du rag et du cakewalk, s'enflamme pour l'univers noir, le jazz et le charleston, que Josephine symbolise à la perfection. Une véritable folie des années folles, une Baker mania. Pour la première fois de ma vie, écrira-t-elle, je me suis sentie belle. Quant à Paul Collin, son affiche pour la Revue, noir, rouge et blanche, avait saisi les foules. En hommage à Paris, ville si accueillante, et aux artistes qui font sa renommée, il compose cet album de 45 lithographies. Sous son trait épuré, défilent les artistes de la Revue Nègre, les chanteurs, les danseurs et Josephine Baker, elle-même, bien sûr. Mais aussi leurs collègues, Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Damia, Cécile Sorel, Max Derli. Une fabuleuse parade. Sous-titrage Société Radio-Canada